Des règles douloureuses, ça n'est pas normal. Vous souffrez peut-être d'endométriose et on voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Eric Petit. Vous êtes radiologue expert endométriose, fondateur du centre d'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph, président du réseau Ville-Hôpital Endométriose. Et vous êtes auteur d'un livre intitulé « Tout sur l'endométriose » qui sortira en février chez Odile Jacob. Avec moi aussi sur le plateau, Caroline Sébel, vous souffrez d'endométriose et vous avez accepté de venir témoigner. Alors c'est très gentil, c'est très gentil parce que l'endométriose, ce n'est pas un sujet dont on aime parler, puis peut-être encore moins à la télé. Donc c'est vraiment gentil d'être venu témoigner. Les règles douloureuses, quand vous étiez petite, on vous a dit « T'es douillette. » C'est normal ? C'est normal. C'est normal, un petit coup de se passe-fond et puis on y va et puis ça continue. C'était tout simplement normal et il n'y avait pas de quoi se plaindre et c'était logique. Et vous en parliez d'ailleurs ou pas ? Oh ben j'ai mal, j'ai mal au ventre. Donc tout simplement, on ne va pas plus loin, on ne cherche pas à aller plus loin. Donc on fait avec et on vit avec et on ne se pose pas la question puisqu'on ne sait pas. Et plus tard, ça continue, les rapports sexuels douloureux, c'est pareil. Rapport sexuel douloureux, c'est surtout que quand on ne sait pas ce que c'est qu'un rapport sexuel qui est non douloureux, on pense que le rapport sexuel est douloureux et que ça fait partie de l'acte en lui-même. Donc on ne se pose pas la question, tout simplement. On ne se la pose pas ? Vous ne l'avez pas posé, je ne sais pas, à votre gynéco, à des copines ? Non, c'était aussi un moment, c'est quelque chose d'intime. Donc ce n'est pas quelque chose à l'époque où on parlait, on était libre de parler comme on est aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, ça reste intime aussi. Ah, je suis tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, on est quand même en 2019, donc on peut aborder quand même certains sujets plus facilement qu'il y a 20 ans ou 25 ans. Alors quand on souffre d'endométriose, on a parfois du mal à devenir maman. Vous, ça n'a pas été votre cas. Vous êtes miraculeusement devenue maman, vous avez un fils de 15 ans. Tout à fait. Aujourd'hui, je dis miraculeusement parce que vous, l'endométriose, elle est quand même sévère chez vous. Et alors, c'est qu'à 40 ans... À 40 ans, oui. ...que vous avez été diagnostiquée. Diagnostiquée. J'ai eu un mauvais diagnostic déjà parce que j'ai fait une échographie il y a quelques années auparavant, où là, on m'avait dit suspicion d'endométriose. Mais malheureusement, le sujet n'était pas encore d'actualité, ou en tout cas, on n'en parlait pas encore suffisamment. Donc, on est passé à côté. Ça devait être en 2010. Et j'ai un généraliste qui est un homme très intelligent et qui, lui, suspicion d'endométriose, m'a dit, c'est quand même très bizarre. Vous avez énormément de douleurs dans les jambes. Ça devient de pire en pire. Donc, on va faire une échographie. Et effectivement, on m'a décelé à 40 ans. Une endométriose profonde et diffuse, où je n'ai pas eu le choix d'être opérée, donc dans les trois semaines... On va y aller après sur l'opération, mais je voudrais vous faire réagir. D'abord, ça paraît dingue, quand même, à 40 ans, de diagnostiquer quelqu'un d'endométriose. C'est fréquent, le mauvais ? C'est hélas la règle, que je dirais, entre guillemets, sans jeu de mots. C'est très, très fréquent devant un retard d'agnostique. En moyenne, il est évalué encore entre 7 et 9 ans. Mais il y a des patients, comme madame, qui s'attendent beaucoup plus longtemps. Et c'est classique, puisqu'on néglige la douleur, on nie le problème. Ça fait 4 000 ans qu'on raconte que les règles douloureuses, c'est normal. C'est déjà un premier mythe, une première idée fausse qu'il faut le tordre le coup, parce que c'est totalement absurde. En fait, la douleur, elle existe, elle doit être prise en compte. Il faut l'écouter. Et à partir du moment où on commence à l'écouter, plus tôt possible, et bien plus tôt on fera le diagnostic, et mieux on réglera le problème de la maladie et évitera justement des cas compliqués, comme celui de madame, tardivement diagnostiqués. Donc la prise en charge est plus compliquée après. Alors votre cas, il est compliqué. Alors donc après le diagnostic, vous avez été opéré. 3 semaines après, oui. Donc pause de stérilet, traitement hormonal. Ça, ça a d'abord été fait. Effectivement, quand j'ai été diagnostiquée, on n'a pas eu le choix de m'opérer dans la foulée, c'est-à-dire 3 semaines après, pour une hystérectomie partielle, parce que je n'avais plus le choix en fait. J'étais arrivée trop tard dans le degré d'endométriose pour malheureusement ne pas, voilà, d'être opérée rapidement. Et malgré tout ça, 24 mois après, regolote, deuxième opération. Différents traitements hormonaux entre-temps, différents traitements hormonaux. Et puis entre-temps, j'ai refait de l'endomètre, puisqu'aujourd'hui j'ai quand même des ovaires qui fonctionnent, qui sont sains, qui n'ont pas été atteints par l'endométriose. Et donc je crée toujours aujourd'hui de l'endomètre, le professeur pourra le confirmer. Et 24 mois après, de nouveau, j'ai de l'endométriose qui s'est remis en forme de lésion sur le ligament utérosacré. Voilà. Et malgré ces deux opérations, aujourd'hui, j'ai toujours des douleurs. D'accord. Et donc la douleur, la douleur, ça a été le... Enfin, l'endométriose, c'est un problème, mais la douleur, ça a été votre vrai problème, parce que vous m'avez dit, c'est ce qui vous a conduit à craquer. À un moment, cette douleur omniprésente... On vous opère, on vous dit, on vous enlève votre endométriose. Donc pour une femme, c'est bon, ok, c'est un soulagement après. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on peut se faire opérer et après, on rentre dans un autre cercle qui est la douleur chronique et la fatigue chronique. Et on ne vous le dit pas et on ne vous prépare pas à ça. Donc moi, après mes deux opérations, je me suis retrouvée, effectivement, avec une douleur quotidienne, violente, dans la jambe. Voilà, donc, il y a eu un moment... Vous m'avez dit en préparant l'émission, j'étais comme un animal blessé. Ah, mais j'en pouvais plus. Enfin, il y a un moment, ça monte au cerveau, on est blessé, on n'en peut plus. On peut le dire, vous avez fait une dépression, à l'époque. C'est pas une dépression, je dirais un burn-out, parce que j'étais pas dépressive. J'avais vraiment, effectivement, bien conscience de cette douleur, mais que je ne comprenais pas pourquoi j'avais toujours cette douleur après ces deux opérations et après ce diagnostic. Et effectivement, les médecins m'ont posé après un mot en me parlant de douleurs chroniques et de fatigue chronique qui sont liées à la maladie. Et qu'il fallait, effectivement, être prise en charge par la douleur. Donc aujourd'hui, je suis prise en charge par un centre antidouleur, par un médecin, un psychiatre, un psychologue qui me suivent pour la douleur, quotidiennement, entre guillemets, pour, effectivement, avoir une vie normale. Alors, malgré tout ça, vous faites attention, vous n'avez pas voulu devenir dépendante, vous ne prenez pas d'antidouleur. Vous avez un neurostimulateur. Je ne prends plus. Je ne prends plus. Vous n'en prenez plus ? Bien sûr, je n'en prends plus. Aujourd'hui, effectivement, j'ai un neurostimulateur. Vous avez eu du tramadol, c'est ça ? J'ai eu du tramadol, j'ai eu tellement de choses. Enfin, je ne vais pas énumérer, puisque sinon... Une junkie, une junkie. C'est ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un neurostimulateur. Aujourd'hui, j'ai un neurostimulateur qui m'a été prescrit par le centre anti-douleur. J'ai des séances de kiné. Le neurostimulateur, c'est des pages. Ça marche un peu comme les appareils pour se faire des abdominaux que je n'ai pas. Non, mais là, ce n'est pas du tout pour faire des abdominaux. Les abdominaux, je les fais moi-même, toute seule. Mais là, c'est pour, effectivement, réduire la douleur sur des points stratégiques, comme le bas du ventre, la jambe, puisque moi, en l'occurrence, j'ai mal dans le mollet et dans la cuisse. Et effectivement, ça soulage. Je n'y croyais pas, mais ça soulage vraiment. En tout cas, ça marche pour vous. Voilà, en tout cas pour moi, après l'exercice, après du sport, il y a aujourd'hui un réel soulagement où je n'ai plus besoin de prendre soit d'anti-inflammatoire, soit d'anti-douleur, parce que j'en ai pris, effectivement, pendant très longtemps, clairement. Donc, alors, c'est un vrai parcours du combattant, cette endométriose. Une femme sur dix, touchée, en âge de procréer, en âge de procréer. La définition, en deux mots, parce qu'après, on va aller… Eh bien, c'est l'endomètre, ce sont les cellules de la muqueuse utérine qui tapissent la cavité utérine, qui ne sont plus à leur place. Elles migrent, mais elles migrent pour des raisons d'hypercontractivité de l'utérus. C'est ça qui explique les règles douloureuses et qui expulse donc ces cellules. Il faut savoir que le rapport avec les cycles, c'est qu'on produit de l'endomètre à chaque cycle pour accueillir l'embryon. Oui, c'est ça. Et puis, chaque cycle, il y a une évacuation par les règles de ces cellules, par la voie vaginale, qui est la voie usuelle normale. Mais quand il y a une hypercontractivité de cette utéruse qui crée ces douleurs, il y a une expulsion des règles par les trompes aussi, de façon massive, plus qu'usuellement, parce que ça existe toujours de façon un peu physiologique. Mais là, c'est de façon beaucoup plus importante. Donc, les cellules vont se répandre un peu partout dans le bassin féminin. Donc, ça va aller ailleurs. Ça vient sur le péritoine. Ça va aller sur les organes alentours, c'est-à-dire les ovaires. Ça peut attaquer le rectum, la vessie. Donc, ça colonise différents tissus dans lesquels ça saigne, sous l'impulsion hormonale qui déclenche les règles à chaque fois. Mais ça saigne dans le ventre. Donc, ça crée des hématomes, de l'inflammation, des adhérences. Et c'est tout cet ensemble de processus délétères qui crée des douleurs. Et qu'on appelle l'endométriose. Et qu'on appelle l'endométriose, qui est par définition source de douleurs importantes, diverses et variées. Et le second problème, à un plus long terme éventuellement, ça peut être la disfertilité ou l'infertilité. Alors, on l'a dit, retard diagnostique, c'est entre 7 à 9 ans en moyenne. Voilà, absolument. Donc, ce qui est important, c'est... Bon, il faut arrêter de dire aux femmes que les règles douloureuses, c'est normal. Absolument. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est plus possible en 2019. C'est ça. C'est inacceptable. On arrête. C'est ça. Ensuite. Sensibilité. Il faut sensibiliser les adolescentes. Oui, toutes les femmes et les adolescents en particulier. Les professeurs, les absences scolaires, pour cause de règles douloureuses. Absolument. On sensibilise des preuves là-dessus. Absolument. Ah oui, parce que dès qu'il y a une absentine scolaire, jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'il y a une orumétriose. C'est l'intensité de la douleur qui en témoigne. Donc, il faut faire le dépistage le plus tôt possible. Et on va consulter un radiologue expert. Voilà. Qui va vous faire une échographie ou un IRM ou les deux. L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est ça. Alors, pourquoi il faut être expert ? Parce que la maladie est une maladie qui est de présentation très variante d'une patiente à l'autre. Et ce n'est pas parce qu'on a très mal, par exemple, que l'on a une endométriose sévère facile à mettre en évidence. Et en plus, ce n'est jamais facile à mettre en évidence. Il n'y a pas de corrélation entre l'intensité du symptôme et la taille de la liésion. Voilà, la masse, l'importance des lésions. Donc, ça peut être très subtil et pour autant créer d'immenses douleurs. Donc, il faut savoir la dépister. Donc, la courbe d'apprentissage pour apprendre à reconnaître cette maladie est longue. On peut le faire, mais il faut s'y dévouer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une spécialité dans la spécialité d'un radiologue qui doit être centré sur l'imagerie de la femme et ensuite sur l'endométrie. D'où l'importance de ce que vous avez fait. Vous avez créé un pôle d'expertise multidisciplinaire. C'est important, on le verra à l'écran. On peut avoir toutes les informations sur ce pôle sur www.resendo.fr. Absolument. Alors, ce pôle, il y a tous les spécialistes. C'est un réseau, vit l'hôpital, qui, effectivement, englobe tous les spécialistes, qui va de la psychologue au chirurgien, en passant par même le pneumologue, le rheumatologue. Parce que c'est une infection qui peut toucher tous les organes. Donc, il faut avoir affaire à une pluridisciplinarité pour pouvoir la prendre en charge de façon correcte. En deux mots, on traite le plus tôt possible. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un traitement hormonal, un pilule au sens large, qui permet de stopper les règles, donc qui stoppe l'évolution de la maladie, qui, évidemment, soulage les symptômes. Et puis, on s'y attaque tôt, plus c'est facile à faire. Et ensuite, bien entendu, dans les cas, quand on arrive plus tardivement et qu'il faut parfois opérer, eh bien, il faut opérer. C'est pas forcément nécessaire à chaque fois. Et puis, en complément, il y a le traitement de la douleur. La prise en charge de la douleur. La prise en charge de la douleur, c'est fondamental. Donc, c'est un trépied thérapeutique. On arrive à la fin de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux femmes ? Et aux hommes, peut-être ? Alors, déjà, aux femmes qui sont atteintes d'endométriose aujourd'hui, de continuer à se battre, de rien lâcher, d'effectivement espérer, parce qu'on espère tous qu'un jour ou l'autre, on aura des résultats sur toute la recherche de cette maladie. Et aux hommes, d'être sensibles et à l'écoute, et de prendre ça en compte comme une vraie maladie, et non pas comme quelque chose de bénin. Et surtout, de savoir écouter l'autre. Écouter sa femme, respecter sa femme. Écouter sa femme, écouter dans l'intimité sa femme, et même dans les rapports sexuels aujourd'hui, de faire attention à sa femme. Parce que malheureusement, voilà, c'est un sujet qui est difficile à aborder avec les hommes. Il y a des hommes qui sont plus ou moins à l'écoute que d'autres. Donc voilà, c'est très important aujourd'hui. C'est de pouvoir communiquer. Aimons les femmes, écoutez les femmes. Merci, à très bientôt. Merci de passer sur le plateau, à très bientôt. Merci à vous. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada